Le mouvement des compacteurs et autres engins de construction de route est sans relâche tout au long de la route d'Abola-Couroussa. Avec la fin de la saison pluvieuse, les 152 km qui séparent les deux préfectures sont en cours de construction. Le chantier est reparti en deux lots. Le premier de 68 km part de d'Abola à Cicela et est exécuté par l'entreprise chinoise CCECC. Un revêtement de bitume est effectué sur 8 km et pendant que les parties bitumées sont progressivement ouvertes à la circulation, les travaux de terrassement se poursuivent, le tout à la grande satisfaction des usagers. Nous sommes très contents de la route. Le travail est bien fait. Si ça continue comme ça, ça va droit à notre cœur. C'est bien parti parce que le gouvernement du professeur Afra-Condé a bien misé là-dessus. Et le gouvernement a fait de telle sorte que cette fois-ci, la structure, d'abord il y a un élargissement. Avant c'était 6 mètres, maintenant nous sommes à 10 mètres. Ça c'est un atout. Et puis vu la structure actuelle, nous espérons que cette fois-ci, cette route va durer plus de 30 ans. Sur le deuxième lot d'un peu plus de 83 km qui part de Cicela à Kouroussa, l'on redécouvre au fur et à mesure de l'évolution du chantier, le plaisir de circuler sur cette nouvelle route bitumée. La collaboration entre BGEC, une entreprise locale et Ennanchine est jugée ici exemplaire et donne des résultats satisfaisants. Les travaux se passent très bien. Vous avez constaté à partir du PK0, nous avons fait 35 kilomètres de bitumage. Le dégagement est à 100% sur les 83 kilomètres. Et présentement, nous sommes sur un tronçon de 10 kilomètres de couches de base. Et dans une semaine, on va poser aussi les arrobés sur 10 kilomètres. Donc c'est ce qui va nous donner 45 kilomètres sur les 83 kilomètres. Sur tout le long, des ouvrages de franchissement sont en cours de construction pour faire de la route d'Aboula-Kouroussa l'une des plus appréciées des conducteurs. La fin intégrale des travaux est attendue pour début 2022 après 30 mois d'activité. La fin intégrale des travaux est attendue pour début 2022 après 30 mois d'activité.